Sommet du mont Logan, on n'a pas la vue, mais on a la joie, le bonheur. Le mont Logan, c'est une montagne gigantesque dans le golf d'Alaska. C'est la deuxième plus haute montagne d'Amérique du Nord. Personne n'avait ridé l'Ice Ridge, et nous on voulait le faire. C'est une grande arête qui fait 3800 mètres de dénivelé depuis le camp de base jusqu'au sommet. Et en fait, la logique de cet endroit, c'était de partir de l'océan et redescendre à l'océan tout en grimpant le mont Logan. C'est une grande arête qui fait 3800 mètres de dénivelé. C'est une grande arête qui fait 3800 mètres de dénivelé. Il y avait une très grosse difficulté, c'était de transporter 40 jours d'autonomie avec nous. Il faut savoir qu'en 2019, en Alaska, ça a été un hiver très sec, où il n'y avait pas beaucoup de neige. Il ne tombe pas, hein. Comme on ne pouvait pas utiliser les luges, on a marché et on a fait des allers-retours sur le glacier. On avançait de 5 kilomètres par jour, on avait jusqu'à 40 kilos chacun de matériel sur le dos. Les loges de la lenteur commencent. Ok, jour 2, là il est 9h15, on commence à marcher. On a mis du temps à se mettre en route, mais c'est le début, c'est normal. Au bout de 3 jours très difficiles, on arrive à la glace et là, c'est une libération. On peut enfin tirer nos loups. T'es heureux, non ? ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Et il fait mauvais pendant 5 jours Il pleut On passe nos journées mouillées On a les pieds mouillés, les chaussures de ski mouillées Et c'est juste très difficile mentalement L'expédition a failli s'arrêter à cet endroit-là A chaque fois qu'on gagnait de la confiance On avait une surprise qui nous tombait dessus Et qui nous mettait des bâtons dans les roues Et là, une chose nous saute aux yeux Il va falloir sortir du glacier Franchir un col Pour éviter l'icewall La motivation revient On a gagné de la distance On avance vers le mont Logan, vers notre objectif Ce soir-là On pose le camp On entend une avalanche descendre On voit l'ours Le fameux C'était la sortie de l'hibernation Il avait faim On était préparés On en avait beaucoup parlé L'ours, on est sur son territoire Il va falloir qu'on vive avec Il y a des cailloux qui nous tombent sur la gueule à droite Et des cremasses à gauche On va finir certainement de nuit Enfin, c'est pas certainement sûr On va finir de nuit Je pense qu'on va être tranquille On voyait la fin de ce glacier compliqué Mais en fait, on s'aperçoit que dans notre timing On est complètement au faux On a mis 16 jours Pour aller au pied de l'ice ridge Et on en avait prévu 8 Je suis bien content Tu es là Enfin Au bout de 16 jours 16 jours Assez éprouvant finalement Ouais Yann, je suis désolé Ça a coupé le satellite En fait, on va partir pour 10 jours dessus Tu nous confirmes Un créneau de beau temps Au moins jusqu'à un mardi Mercredi Ok C'est génial On part, on se dit On va monter très doucement En s'acclimatant sur la montagne Très rapidement, la météo tourne au mauvais Sur la rétresse du mont Logan La tempête, elle vient C'est pas grave On attend dans l'iglou Mais on s'acclimate L'éloge de la lenteur C'était se faire coincer dans le mauvais temps Pour mieux avancer On va essayer d'aller au point le plus haut Qu'on peut atteindre S'il se met à faire beau Et bien on essaye le sommet Allo Yann Salut C'est Elias Notre routeur de météo nous annonce Beau temps Pour deux jours A ce moment là On dit On y va On a 4300 mètres Et ce soir On vise les 5003 Pas facile du tout C'est bien dur 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 Malgré la boité des lieux Voilà Et ça Ça, ça vaut tout l'or du monde Ça vaut tout l'or du monde Ça vaut tout l'or du monde Qu'en 4, 5400 mètres On s'est mis une grosse journée aujourd'hui Demain on tente un sommet Et on se casse Ça dépendra de la visibilité 8h15 On a un petit peu de soleil On va essayer d'y aller Et on fera toute l'ascension du sommet Dans le brouillard et au GPS Le 7ème jour on arrive au sommet On est sec de chez sec Ça n'a pas fini l'expédition A ce moment là Quand on est au sommet Il faut redescendre quoi En monoski En snowboard A ski Fallait skier Cette histoire Allez On redescend La plus grande descente De notre vie On fait la première partie C'est à dire qu'on skie la grande calotte Il y a eu tellement de vent Ça a enlevé toute la neige On se retrouve à skier Avec des crêtes de coque Des émergences de plaques de glace A des endroits où c'est vraiment délicat Il y a les deux knife wheels Qui sont glacés Clairement inskiables Avec les sacs qu'on avait Je crois que c'est là qu'il faut déchausser Ambiance qui stridge C'est une descente tellement longue Qu'on ne peut pas la descendre en une journée Pas besoin de sortir la tente On est au chaud Ça fait plaisir On vient de manger Et on va aller se Coucher Le lendemain On chausse les skis On descend une grande partie De la ice ridge Et on s'échappe Par un couloir Là en 5 minutes On est en bas On claque le rappel On se casse C'est bleu C'est béton Sois toujours vigilant au dessus de toi Parce que les pirates Quand elles roulent sur la neige Je ne les entends pas Je dors quand tu chantes comme ça Au bout de 2 jours et demi de descente On se retrouve en bas Sur glaciers Le gros du morceau fait On retrouve Greg au camp de base Et en fait il nous annonce Que pour lui l'expédition Elle ne pourra pas aller jusqu'au bout Parce qu'il a trop mal au dos On appelle les secours Et on organise une évacuation Qu'il puisse rentrer à bon port On commence à voir le chemin parcouru Qu'on a derrière nous Et on n'en revient pas On est parti de l'océan On a remonté les glaciers Pendant plus de 100 km Jusqu'au camp de base du mont Logan On a skié la montagne Et ben là c'est un des plus beaux moments De notre vie je pense On continue On traverse ces derniers glaciers Et là un gros noyau se présente à nous C'est les moraines du glacier du mont Logan Et il y a 30 km à parcourir A vol d'oiseau On met nos charges sur le dos On a l'air beau là On prend notre mal en patience Et on parcourt ces 3 km pendant 5 jours C'est trop beau Et là on commence à sentir la nature Et ça c'était une libération Les premières odeurs L'herbe Les arbres On est dans une transe On est bien On est fatigué Mais on s'arrête pas en fait Et on avance On avance Il y a des traces d'ours devant nous Mais les ours En fait on est leurs amis On va vers la rivière Mais Greg Qui est le spécialiste de l'eau vive Et bien il est plus avec nous Et là Thomas Il nous dit On n'a pas d'expérience en rivière L'expédition pour moi Elle s'arrête ici Il y a un avion qui arrive demain Moi je prends cet avion Je m'en vais Donc Avec Alexandre Marchesso On se regarde dans le blanc des yeux Et là on doit descendre cette rivière Avec toutes les difficultés Qu'on a endurées Ça vaut la peine d'essayer Yala La rivière c'était le meilleur moment de l'expédition On était bien parce qu'on ne portait plus des sacs à dos On coulait avec l'eau C'était une expédition complètement différente Qui a été peut-être l'une des plus dures Que j'ai jamais fait Où on allait au bout de nos limites physiques Et en fait Le plus important c'était le prétexte C'était le prétexte à vivre une belle aventure entre copains J'ai jamais vu des choses aussi belles Des paysages aussi beaux J'ai jamais vécu des aventures aussi fortes avec mes camarades A ce moment là On rêverait de continuer Jusque dans l'océan pacifique Et qu'un bateau nous prenne Et qu'on parte Et qu'on aille faire une autre aventure Allez, allez Sous-titrage Société Radio-Canada